bonjour bonsoir j'espère que tu vas bien moi ça va tranquille oula ma chaise elle me casse les couilles parce que moi ça va pas du tout j'ai le bide en vrac sa mère ah je viens de me faire un chinois je suis pas bien du tout là j'ai mangé tellement de nems j'ai cru que c'était les nems qui me mangeait tu vois j'ai tellement mangé de sushi tu vois à la fin de la vidéo je vais parler japonais bon hormis la future tourista qui va bientôt arriver chez moi je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on allait se retrouver dimanche pour une nouvelle vidéo et c'est ça je vais faire de ta gueule avant de faire des vidéos commence déjà à parler français et c'est chose faite je sais pas si vous avez remarqué un j'ai sorti trois vidéos en une semaine je vous jure même moi j'ai la tête qui tourne je sais pas si vous êtes conscient j'ai sorti plus de vidéos en une semaine qu'en six mois celle là elle est énorme j'ai déménagé ferme là c'est juste un branleur c'est tout ce que tu es et je rigole bien sûr putain je déteste dire que je rigole c'est un truc doux si vous savez pas pourquoi j'ai été absent sept mois vous pouvez aller voir ma dernière vidéo j'explique tout bien maintenant passons au sujet de la vidéo je vous avais dit qu'on se retrouvait dimanche ouh ça va très vite pour parler du clip que j'ai réalisé pour mon retour voilà moi j'ai kiffé ma race et je vais tout vous raconter parce que c'était la merde j'ai jamais autant galéré de ma vie pour un tournage et je vous jure si c'était moi le producteur d'avengers 4 t'aurais 70 ans il serait même pas encore sorti le film donc pareil cette vidéo va se passer en plusieurs parties j'ai fait des notes putain non mais j'ai jamais fait des notes de ma vie déjà parce que je sais pas écrire donc donc déjà si vous n'avez pas vu le clip de rap vous pouvez aller le voir ici voilà et j'espère que c'est le bon côté parce que sinon ben j'ai l'air d'un con et c'est parti on va parler du clip du rap direct la première question que je me suis posée parce que oui je me pose des questions comme pourquoi je suis aussi beau gosse pourquoi j'ai un micro pénis ce genre de questions pertinentes donc déjà pourquoi j'ai fait un rap en fait je vous explique ça faisait sept mois j'avais pas fait de vidéo sept mois c'est quand même la moitié d'une année et j'avais pas envie de revenir en mode alors je sais pas si vous avez remarqué mais les claquettes chaussettes c'est c'est nul un peu non j'ai acheté un pouce en l'air abonnez vous alors salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la saison 7 de fortnite c'est faux voilà j'allais pas revenir comme une fleur comme ça sans avoir préparé un truc de ouf tu vois je voulais marquer le coup en soi je sais pas si vous avez remarqué en une vidéo parce que c'est impossible se lever de deuil comme ça c'était un truc de ouf j'avais l'impression d'avoir un orgasme je peux pas dire que j'ai mûri mais j'ai changé tu vois j'ai vu une autre facette de la vie il m'a fait changer du coup je me suis dit que voilà il fallait marquer le coup maintenant il faut faire un rap le problème étant que avant de faire le rap chanter une chanson ça devenait déjà très difficile déjà pour mes proches mais aussi pour moi même un très très dur de chanter quand tu n'aimes pas du tout avoir mais bon voilà dans ma famille mon cousin a fait du rap je pense que j'étais capable de le faire d'ailleurs je voulais jamais montrer je vais vous montrer un petit extrait vite fait là on a du talent dans la famille sauf ma soeur je l'aime pas yes du coup j'étais parti pour écrire un rap j'avais cet objectif en tête et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo vous allez mourir de rire abusé tout ce qui s'est passé dans ce clip c'est un truc de ouf à commencer par ma coiffure là c'est même plus un chantier là on est sur un projet concept car projet concept paillasson michael jackson il m'a appelé il m'a demandé des conseils je te jure et bien sûr tu peux lâcher un petit pouce bleu ça m'aide à référencer la vidéo si tu kiffes pourquoi ok yes je viens de supprimer mes notes putain je suis vraiment un trou du cul c'est un truc de ouf mais pas de problème les gens pas de problème j'ai tout ici pas du tout du coup mais on improvise c'est parti du coup j'ai commencé à faire ce rap j'ai commencé à écrire les paroles et je peux vous dire qu'au début à c'était vraiment la merde je reste quand même un amateur tu vois je suis pas un rappeur professionnel mais quand même au début quand j'ai commencé à écrire les chansons à c'était vraiment en mode ouais 31 ok je mange des bananes toi aussi je mange des bananes vous aussi donc c'était vraiment pas ouf j'ai travaillé travailler travailler demander des conseils je me suis inspiré j'écoutais même plus du rap pour écouter de la musique j'écoutais comment les gens faisaient tu vois j'analysais toutes les paroles et tu vois ce geste est assez gênant mais j'analysais vraiment toutes les paroles comment était fait leur rap quels effets ils avaient ajouté etc je me suis inspiré de the ace donc je vous mets la chaîne ici très très bon rappeur youtubeur je sais pas comment on peut te nommer mec mais moi je kiffe c'est un peu style reggae et moi très très grand fan de sniper le groupe de rap avec avec joey star et ben voilà je m'en suis inspiré et je me suis inspiré aussi de christine and the queen on peut dire ce qu'on veut sur elle moi je la kiffe elle me dit sort avec moi y'a aucun souci je veux dire on part sur des bails de je suis tombé amoureux voilà il ya un petit délire michael jackson et ça je kiffe et le côté aussi mélodie tu vois chanter donc je voulais faire un rap chanter déjà tu vois que le projet part en couille j'ai changé sérieux trois fois d'instru j'avais fini les paroles complètement mon usage putain ça tue et touche fait on c'est de la merde j'ai supprimé tout tout direct j'arrivais vraiment pas au début vraiment pas et donc je me suis entraîné entraîné encore et je dis pas que c'est pro tu vois mais j'en suis arrivé à un niveau potable Arrogant je pose les bails direct comme Moïse la concu je la disperse stoppez moi avant la tempête je suis populaire sur les réseaux après avoir fini les paroles j'étais parti sur le délire du clip et je voulais carrément faire un court métrage genre que en fait et b si tu veux mon conscient il me disait de continuer parce que en fait c'était chiant c'était chiant je me suis vite rendu compte que j'avais merdé voilà que j'avais vu beaucoup trop ambitieux pour faire un plan un plan tapette non pour faire un plan la vérité on a mis deux heures et vous allez voir c'est parce que en fait j'ai pas de stabilisateur tu vois pour stabiliser la caméra ce qui est logique parce que c'est le nom du truc stabilisateur non parce que si tu comprends pas la base du nom de l'objet tu peux pas savoir à quoi il sert et on devait faire avec les moyens du bord ce qui donnait des trucs absolument horribles de toute façon j'ai des images je peux vous montrer directement Alors t'inquiète je taille pas une pipe je baisse juste mon chauffage parce que là j'empête Quoique l'autre proposition m'aurait pas déplu Bonsoir Je m'étais dit aussi que tant que je revenais pas sur youtube je ne me rasais absolument pas les cheveux Qui a donné probablement la coiffure la plus horrible et ignoble que j'ai pu porter au monde Je sais que ça va jacter dans les commentaires mais mec je voulais me donner ce défi voilà donc ne soyez pas choqué C'est normal c'était un choix personnel un choix que je regrette bien sûr hein mec un choix personnel et c'était aussi par rapport au clip Donc je vais lancer la vidéo c'est parti donc je vais lancer la capture d'écran tac Pourquoi je suis aussi mais pourquoi je suis tout le temps ridicule comme ça Donc ça c'est tous les plans ratés voilà en fait on avait choisi une salle beaucoup trop sombre On était parti sur un délire de tatouage Regarde le tchnau on le voit même pas là Et voilà on voulait faire des plans de loin Mais on s'est juste rendu compte que c'était de la merde quand t'avais pas de stabilisateur On écoute à la régie je déconne c'est moi qui fais la vidéo Donc déjà il fallait que j'explique à ces abrutis à mes amis comment on devait se servir de la caméra Comment il fallait filmer en fait je crois que c'est ce qui a pris le plus de temps Pour vous dire on a fait le premier plan ce plan là que vous allez voir On a mis deux heures pour le faire et encore on l'a raté Tant d'échecs dans cette vidéo Donc voilà on était parti sur un délire de séquestration J'ai failli casser la chaise J'étais gros L'endroit par contre était ouf hein L'endroit il était ouf C'était la maison de Wisteria à Toulouse Elle tue sa merde Maintenant regardez le plan magnifique quand t'as pas de stabilisateur Voilà hein Ça pue la merde Par contre c'est pas du tout la faute de mon ami C'est surtout que j'avais pas l'équipement Je rigole c'est surtout de sa faute je l'aime pas Faut juste en fait faire le moins de mouvements possibles en fait Ouais et au coeur ton corps tourne le avec la caméra Genre donc penche toi tu vois Voilà hein ton corps tourne le avec la caméra Yes Je vais vous montrer à quel point c'est ridicule Tourne le avec la caméra Voilà Je veux dire en termes de gênance On était parti sur un délire de danse fortnite Mais bien sûr on a trouvé une astuce Qui tue sa mère Voilà c'est vraiment le système D Je veux dire même Lidl Ils nous ont applaudi On a tourné toute une journée Je vous jure il y a même des scènes de combat Un échec puisant Mais il y a des scènes de combat Putain Ah j'ai été dégoûté Je déteste quand j'arrive pas à faire quelque chose Toute une journée ratée Du coup après cet échec On a trouvé une technique Voilà ce plan là Comment on a fait ça ? Bien sûr vous voulez la réponse Y'a aucun souci Voilà Le manque d'argent Une poussette On était sur un délire de poussette Mais n'empêche ça a super bien marché pour le travelling C'était un truc de ouf Et là on peut remarquer déjà ma coiffure Qui ressemble à un tas de feuilles Je vous parlais du poids tout à l'heure Parce que j'ai failli casser la chaise Ne rigolez pas c'est pas drôle Quand j'ai commencé à faire le rap Je pesais 98 kilos On atteignait la barre La fameuse Tu vois les 100 kilos Le seuil où la chaise aurait vraiment pété Du coup j'ai maigri Et je suis bientôt sous la barre des 90 Et je sais pas si ça se voit Dites le moi en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir Et du coup on est revenu une seconde fois Pour avoir plus de plans Mais je m'étais coupé les cheveux Ça a donné des plans encore plus stylés Putain il me fait bander Tu mets une musique d'Avengers mon gars Non franchement Je crois que ça a été une des plus bonnes expériences Que j'ai faite tu vois Juste parce qu'il y a eu des échecs Mais les échecs attention Un échec faut pas juste l'encaisser tu vois Faut savoir se relever Et le surpasser En vrai quand j'avais tourné la première partie On s'était complètement raté Toute une journée Je sortais du boulot un samedi Je suis allé tourner pendant toute la journée Jusqu'à 19h Et c'était un échec J'avais envie de pleurer Déjà que je pleure pour un manga Alors imagine pour ça Non j'avais vraiment envie de chialer tu vois Je sais que je peux être grave chiant par rapport à ça Je suis grave émotif tu vois Et ça se voit sur ma tête Je peux pas mentir sur mes expressions C'est un truc de ouf Et moi personnellement J'avais vraiment peur d'avoir vraiment niqué une journée de mes potes Et je me sentais vraiment pas bien J'avais vraiment envie de pleurer Déjà parce que moi j'avais raté mon truc Mais que j'avais fait rater aussi une journée à tous mes potes Bon bien sûr formidables comme ils sont Non vraiment voilà Ils m'ont dit que c'était pas grave Ne restez jamais au plus bas Et dites vous Bon bah tant pis c'est un échec Non 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 Un échec Tu te relèves mon gars Je te dis ok c'est un échec Mais pourquoi Pourquoi il y a eu l'échec Je me suis dit J'avais vu beaucoup trop grand J'ai pas du matos à 200 euros A 2000 euros tu vois C'est pas possible On a fait un travelling Avec une poussette Vous pouvez pas dire qu'on a du budget Ça serait mentir Faut jamais rester sur un échec Je me suis relevé Et on est reparti tourner ce clip Le samedi d'après Ce qui a donné ça Alors peut-être que des gens n'aiment pas Moi j'ai kiffé Ne restez jamais sur un échec Voilà La fin de la vidéo la plus pétée au monde C'est tout ce que j'avais à vous dire Voilà on a vu de tout Rappelez-vous que tout est possible avec une poussette Voilà c'est la phrase du jour Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Alors je sais pas si on aura une mercredi N'oubliez pas de liker la vidéo Si elle vous a plu bien sûr Et n'hésitez pas à aller voir ce clip Et dites moi ce que vous en pensez De toute façon vous êtes au courant Avec Twitter Snapchat Et Instagram Vous pouvez aussi suivre mes stories YouTube Et activer la cloche Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Raphane Personne ne prend cette voix Vraiment Ferme-la Immédiatement Vraiment Allez t'es notre copain Allez je me casse Allez Yes T'es pas très beau T'es Stop Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz